C'est un terrible scénario ce soir pour le SACA. Oui, on est tous très déçus, très frustrés. Il n'y a pas un mot dans le vestiaire, on a toute la tête basse. Je crois qu'à 20 minutes de la fin, il y a 25 à 8, je crois. Et après, je crois qu'ils n'ont plus rien à perdre, mais ils lâchent tout dans la bataille et on n'a pas su gérer ces 20 dernières minutes. On se met à mal avec ces cartons jaunes et on prend deux essais de vérité. Trois essais de vérité. Ça vous est déjà arrivé ? Je ne sais pas quoi vous dire, à part comment maîtriser ce match durant les 50 premières minutes. Et après, je ne sais pas avec le recul, on va voir sur les vidéos. Un point de bonus défensif, c'est une maigre consolation. Très maigre vu la fusion du match. Mais comme j'ai dit au garçon à la fin, il faut continuer sur cette voie à l'extérieur. Je crois que c'est le premier match à l'extérieur de la saison. On a autant envie dans l'engagement, dans l'investissement de chacun. Je crois que ce n'est pas payé à la fin du match. Si je mets encore sur des détails à l'extérieur, ça ne pardonne pas encore plus qu'à la maison. Parce qu'on a l'impression que jusqu'à cette heure de jeu, vous aviez parfaitement respecté le plan de marche. Vous n'étiez pas inquiété. Narbonne déjouait un petit peu et on s'acheminait vers une première victoire à l'extérieur. Oui, bien sûr. On a réussi à les mettre sous pression. C'est eux qui avaient à produire du jeu pour gagner. Je crois qu'on l'a traîné pendant une heure, comme vous l'avez dit. Malheureusement, je ne sais pas ce qui s'est passé ces dernières minutes. On s'est un peu délité. Après, ils ont mis la main sur le ballon. On a fait des grosses séquences défensives. Les garçons se sont envoyés jusqu'à la 87ème minute. Ce point de bonus défensif, c'est une maigre consolation. Merci.